Jean-Claude, on revient avec vous sur la carrière de celle qui était une véritable championne, la Cressonnière, un vaincu, Pouliche qui a débuté victorieusement à Clairefontaine. Oui, une Pouliche qui au début, quand elle est arrivée à l'écurie, ne montrait pas grand-chose. Elle avait un modèle assez commun, pas beaucoup de taille. On n'en a pas fait grand cas et c'est souvent comme ça que les chevaux font une carrière, quand ils ont le moteur en eux et la volonté. Elle a bien gagné, de plaisante manière, à Clairefontaine. Après, elle m'a fait une petite myosite, ce qui m'a empêché de la courir à Deauville. Au mois d'août, on l'a emmenée à Cran en début septembre. Elle a confirmé, puis après, elle a reconfirmé dans les listettes de fin d'année. Elle a montré qu'elle allait dans tous les terrains. Voilà, le choix de la Camargo, après, c'était ça ou la grotte. Vu qu'on n'avait pas rencontré les ténors, moi, je suis toujours prudent. Vu qu'elle s'était bien sortie des terrains lourds, j'avais plusieurs Pouliches aussi. Il ne fallait pas que je la fasse rencontrer avec Kéma dans les préparatoires. Donc, on a fait un peu un programme pour chaque Pouliches. On l'a gardé fraîche pour la poule d'essai. Tout s'est bien passé. Et puis, dans le Diane, elle s'est arrachée. Elle n'a pas une course facile. Je pense que c'est là qu'elle a peut-être... C'est fait mal. Il n'y avait rien d'apparent dans les semaines après la course. Mais bon, le squelette a fatigué un petit peu. Et puis, ce qui est arrivé huit jours avant l'arc de Triomphe, c'est la vie des courses. Il vaut mieux ça qu'une jambe cassée. Un jument, on n'aurait peut-être pas dû la reprendre. Insister pour la garder à quatre ans. On a essayé. Puis, on a vu tout de suite que ça n'irait pas. Donc, voilà. Elle est au hara. Elle a dû être saillie déjà à l'heure qu'il est. Elle reste en France, je crois, cette année. Elle ira après au Japon ou comment ça, je crois-c'est ? Là, ce n'est pas moi qui... Qui j'aille. Oui, oui. Je pense que c'est comme ça que ça va se passer. En tout cas, des grands moments avec cette couliche. L'homme de la nonette, rien n'avait laissé annoncer le petit pépin ? Non, mais rien. Rien, ni même la veille. Elle avait travaillé le mardi. Mercredi, très bien. Jeudi, très bien. Vendredi, très bien. Et samedi, en arrêtant le cantaire, pas bien. Voilà. Donc, on ne pensait pas que c'était ça. On ne savait pas trop. Ce n'était pas... Voilà, il y a un jour où la carrosserie, elle en a assez. Petite frustration, mais on retient de toute façon uniquement sa magnifique carrière. Magnifique carrière. Et puis une pouliche vraiment avec un mouvement formidable. Petite pouliche, mais avec un mouvement, une légèreté dans sa foulée. Et puis une très grosse volonté, ce qui fait les preuves des bons chevaux. On a une nouvelle vie pour elle, on va la suivre. Vous allez la suivre aussi, j'ai pu dire. Oui, oui, oui. Alors, rejoindre ses copines. C'est assez l'Ital. Lily of the Valley. Avenir certains, elles sont toutes là-bas. Merci. 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 Merci.